وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Quand on meurt, on retourne à Allah, tabarika wa ta'ala. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ Leur retour se fera tous à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va les juger. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ Puis, c'est ensuite, c'est nous qui leur demanderons des comptes. Je me souviens, il y a quelques semaines, on avait parlé de l'hissab et le kuffar. Est-ce que les musulmans, ils auront le hissab ? On leur demandera des comptes. On avait dit que les kuffars, ils vont direct en enfer. Mais c'est vrai qu'en fait, ils vont rendre des comptes, mais pas comme les mêmes comptes que les musulmans. Ils ont un hissab, mais pas comme le hissab des croyants. Leur compte à eux, c'est qu'ils vont reconnaître leur péché. C'est tout, ils vont reconnaître leur kuffre. Après, ils vont en enfer directement. C'est-à-dire, ils ne seront pas leurs bonnes et mauvaises actions pesées, etc. Il n'y a que le croyant qui a ce hissab. Le hissab du kaffir, le compte du kaffir, c'est juste pour lui montrer et qu'il approuve ses péchés. Le compte, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahir, celui qui voudrait vraiment que Allah lui demanderait des comptes sur vraiment les comptes, il se fera châtier. Mais si vraiment Allah devait vraiment nous demander des comptes, personne ne passe. Allez, vas-y, viens rembourser le bienfait d'un oeil. Allez, ça coûte combien ? On va mettre d'un côté de la balance le bienfait d'un oeil. Wallahi, toute ta vie d'adoration, ça ne peut pas rembourser ce bienfait-là. La vie, la respiration, la santé, l'islam, le bienfait de l'islam. Donc celui qui pense que c'est avec ses actions qu'il va gagner le paradis, il n'a rien compris. Toutes les actions du monde, même si tu vivais des milliers d'années, tu ne pourrais même pas rembourser un seul bienfait qu'Allah t'a donné dans ce monde. Car les bienfaits qu'Allah nous a donnés dans ce monde, ils ont une valeur. On ne peut pas mesurer la valeur, elle est énorme. Les comptes du croyant, c'est quoi ? C'est comme il est venu dans le hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas l'un d'entre vous sans que son seigneur va lui parler. Il n'y aura pas entre lui et eux un interprète. Entre lui et son seigneur un interprète. Il regarde à sa droite, il ne voit que ce qu'il a devancé. Il regarde à sa gauche, il ne voit que ce qu'il a devancé. Et il regarde face à lui, il voit l'enfer qui lui fait face. Amma al-Mu'min, le croyant, Allah tabarak wa ta'ala, il l'approche de lui. Et il lui énumère ses péchés. Il lui dit, tu reconnais cela ? Il dit, oui, Ya Rab, j'ai fait ça. Tu reconnais cela ? Oui, j'ai fait ça. Tu reconnais cela ? Oui, j'ai fait ça. Puis Allah tabarak wa ta'ala lui dit, Comme je te les ai cachés dans ce monde, Je te les cache aujourd'hui et je te pardonne entre nos parades. Ça, c'est celui qui aura un compte facile. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala ne va pas lui demander des comptes en réalité. Si Allah lui demandait réellement des comptes, personne ne passe. Donc en fait, Allah ta'ala va juste lui faire reconnaître les péchés qu'il a fait. Les quelques, ils sont nombreux. Et Allah ta'ala va lui pardonner ses péchés. Et il va lui dire, comme je te les ai pardonnés, cachés en ce monde, Alors je te les cache aujourd'hui et je te pardonne entre nos parades. Allah maja'al-laminou. Et il y a un groupe de gens qui entrent au paradis sans demander des comptes. Et sans châtiment. Les 70 000 dont le prophète Sarrasal m'a parlé. C'est ceux qui ne demandent pas la lukiya aux gens. Qui n'ont pas recours aux cotérisations. Avant, ils faisaient anciennement ça. Ils brûlent sur le dos comme ça. Et qui ne croient pas dans les mauvaises augures. Et qui s'en remettent dans toutes leurs affaires à leur seigneur. Ils ont confiance en Allah. Ça c'est les 70 000 qui entrent au paradis sans compte ni châtiment. Allah maja'al-laminou. Allah maja'al-laminou. Allah maja'al-laminou. Non.